Bon matin, c'est une belle journée de chaleur. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de l'émergence uniforme dans le soya pour maximiser son potentiel de rendement. On a toujours parlé de l'importance de l'uniformité d'émergence dans le maïs. Dans le soya, ce n'est pas tellement grave parce que les plants de soya sont capables de compenser. Plusieurs études faites dans les dernières années démontrent le contraire. Démontrent que les soya qui vont émerger à l'intérieur de trois jours n'auront pas réellement de perte de rendement associée avec le délai d'émergence, mais qu'il y a une perte de rendement associée dès la quatrième journée. Les soya qui vont émerger, les premiers, auront une plus grande surface foliaire dès le stade végétatif. Ils vont garder cet avantage-là tout le long de la saison. Les soya qui ont émergé plus tard à travers leur plasticité vont compenser en réduisant leur diamètre de tige, en augmentant la distance entre les nœuds pour être capables de rattraper la croissance des premiers soya émergés. Un soya qui a moins de nœuds est égal à un soya qui a moins de gousses. Un soya qui a moins de gousses, c'est égal à un soya qui a moins de rendement. Dans les études, ils nous parlent d'une perte de rendement d'environ 10 à 15 % sur les plants émergés en retard. Une façon de s'auto-convaincre, c'est de venir installer des piquets sur nos soya à les différents stades et de les identifier, mettre un drapeau pour être capable de les retrouver au mois d'août et de venir visualiser le phénomène d'émergence en retard dans votre champ dès la fin de la saison. Sur ce, on se revoit au mois d'août. Merci!